coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc c'est une première donc les sketchs débarque donc chez créa scrap marie donc comme je vous avais dit dans la vidéo de déroulement donc du mois de janvier donc j'essayerai de vous faire un sketch tous les mois un par mois donc ben du coup cette fois ci on commence avec le sketch numéro 1 donc ça va être ceci alors qu'est ce que qu'est ce que c'est un sketch ben du coup je sais la première fois ben du coup que j'en réalise un donc en fait c'est un schéma par exemple comme celui ci alors je vous montre d'un peu plus près donc là on a un schéma donc avec justement la différentes formes géométriques par exemple ici on a un cercle ensuite on a des bandes alors j'espère qu'on voit bien alors ici on a des bandes ici vous voyez un deux trois donc après un rectangle ici un petit tag ici on a de nouveau un petit un petit bandeau donc après ben au choix on peut justement choisir le thème les différents petits sentiments qu'on veut qu'on veut y mettre donc ben là par exemple pour ce schéma là vous voyez j'ai fait donc cette carte là donc avec toujours les mêmes formes donc les trois bandeaux la forme au rond la forme ronde au milieu pardon ensuite on a le sentiment donc là moi j'ai mis le mot love ici ben retrouve le petit tag ou la petite la petite attache parisienne ici le petit rond donc qui est ici donc moi j'ai choisi un bouton donc voilà un sketch donc après il ya plusieurs assemblages donc voilà il ya plus voilà vous pouvez vraiment faire comme vous voulez mais donc ben du coup chaque mois ben je vous présenterai justement un sketch donc ben c'est sympa justement pour faire une carte par exemple une carte voilà pas envoyer ou sinon même pour mettre dans vos albums voilà pour décorer vraiment un rabat dans un album c'est vrai que ça peut être sympa justement de jouer avec ces différentes différentes formes donc voilà ce qu'on va faire donc aujourd'hui donc je vais vous donner donc les dimensions à chaque fois pour la réaliser donc ben en tout cas n'hésitez pas donc à partager votre création donc c'est vrai que là aujourd'hui on va en faire vraiment sur un autre thème je vous montre ça juste après mais c'est vrai que ce serait sympa justement si plusieurs d'entre vous le partage enfin partage justement leur création avec du coup ce même ce même sketch sur mon groupe facebook donc tuto et partage bah écrit à scrap marie je vous remettrai le lien dans la barre de description ou sinon si vous voulez le partager aussi sur ma page facebook ce serait un ce sera un plaisir de de regarder tout ça donc c'est vrai que ben là du coup on va en faire une ensemble à faire de la déco ensemble donc là je sais que vous aimez aussi donc voilà à l'arrière j'ai rien mis de spécial c'était vraiment pour vous présenter mon premier sketch donc voilà bah du coup celle ci je l'ai réalisé donc avec ce bloc là donc de chez teddy que j'avais trouvé en allemagne je l'avais fait un petit hall d'ailleurs je vais vous le remettre dans la barre de description si vous l'avez loupé donc c'est une c'est une chaîne de magasins magasins un petit peu un petit peu un magasin de bazar et il ya un très joli rayon de loisirs créatifs donc celui ci c'est un super bloc un peu vintage avec des vraiment des jolis papiers à l'intérieur donc là bas c'est vrai que je l'ai utilisé un petit peu mais les papiers étaient vraiment sympa oups mais je me suis dit justement quand j'ai vu quand j'ai vu l'horloge que ce serait sympa justement de l'utiliser les papiers sont vraiment très très sympa voilà je vous montre un petit peu vite fait le bloc donc je l'avais pris aussi dans les teintes de rose rose vintage et là on est plutôt sur du bleu donc bah aujourd'hui on va faire cette même carte avec un thème complètement différent comme je vous disais donc là plutôt bah voilà girly donc avec les petits blocs 15 par 15 ça aussi bah c'est sympa donc ça c'est de chez action mais vous allez pouvoir les utiliser parce que je sais qu'on parfois on les laisse dans nos dans nos tiroirs donc là c'est le moment de les utiliser de les sortir et bah du coup j'avais aussi cette petite planche comme ça avec des petits des petits stickers trop mignons donc voilà on va utiliser ces deux là et vous verrez la carte à la fin bah c'est complètement différent que ce thème assez sobre un petit peu vintage voilà et donc là la découpe en bois love le bouton et là la petite attache parisienne qui bouge tout simplement donc bah c'est parti pareil la photo du sketch je vous la mettrai sur le groupe facebook et sur facebook d'ailleurs vous la retrouverez sur ma page mais donc le plus important bah du coup je vais vous donner les dimensions des différentes parties donc là on va commencer j'ai assez parlé donc là on a notre base de cartes qui fait donc 28 cm sur 14 donc 28 sur 14 que vous allez plier en deux voilà donc là on a déjà notre carte ensuite bah sur le devant on va prendre un papier déco donc là j'ai pris ce papier rose pâle donc il fait 13,5 sur 13,5 donc on va déjà le coller donc là vous verrez en fait j'ai toujours pris donc là par exemple sur notre notre carte le devant c'est 14 cm sur 14 cm donc le papier déco il fait donc 13,5 sur 13,5 j'enlève juste les petits 0,5 cm de chaque côté pour qu'on ait justement ce rebord rose voilà je trouve que c'est vraiment joli donc ensuite je vais reprendre ça ici moi j'ai mis un petit ruban fantasy un peu en toile de jute ici donc celui-ci soit vous prenez un morceau de ruban donc là moi par exemple celui-ci qui fait 14 cm sur 2 cm donc là j'ai pris de l'argenté on va déjà venir le coller au milieu comme ça donc ça va déjà nous donner ceci donc là on vient le coller donc soit avec du scotch double face je pense que j'aurais dû peut-être prendre du scotch double face mais je vais le faire à la colle on verra si ça tient alors je viens déjà le coller au centre alors je le fais un petit peu au pif voilà donc là on le centre bien allez je vais quand même prendre ma règle pour vérifier c'est pas tout à fait donc là en haut j'ai 6,5 et là en bas j'ai à peu près 6 et quelques voilà donc là on a déjà notre ruban qui est posé ou sinon vous prenez une bande de papier ça c'est comme vous voulez l'essentiel c'est qu'on ait justement ce bandeau ensuite on a ici un deux et trois petits bandeaux alors là il vous faut donc un grand et deux plus petits donc ils font exactement la même grandeur à part le grand donc le grand il fait donc 14 je vais quand même vérifier ouais 14 cm sur 1 cm et ensuite on a les deux là qui font 10 cm sur 1 cm comme ça j'ai mangé du chocolat et du coup c'est sucré voilà les gourmandises des fêtes encore ensuite on a les papiers déco qui vont venir à chaque fois donc sur les je vais les montrer un peu mieux ici donc ça c'est notre papier de base et ensuite on a les papiers déco donc celui-ci il fait donc 13,5 sur 0,5 qu'on viendra coller sur celui qui fait 14 sur 1 cm et ensuite on a les deux plus petits qui font 9,5 sur 0,5 qu'on vient coller ici et là donc en fait voilà ça va nous donner ceci une fois collé donc là je vais coller tout ça alors j'espère que je verrai des petits sketchs là sur sur le groupe ça pourrait vraiment être sympa de voir vos différents thèmes j'espère que cette idée de sketch vous plaira aussi voilà c'est tout nouveau un par mois ça change un petit peu pour cette nouvelle année ensuite là et le grand donc après on viendra les placer on essayera d'être un petit peu un petit peu synchro au niveau de de l'emplacement ça aussi c'est important dans le sketch de respecter les voilà l'assemblage et voilà les différentes parties donc là j'ai la grande qui est donc décorée et les deux plus petits ensuite donc là on a placé notre ruban on va venir placer alors ici là et là donc là vous voyez le mien donc ici il n'est pas il n'est pas la même même hauteur pareil ici c'est en décalé donc là celui-ci prend toute la hauteur et ceux-là ils sont décalés donc là pareil on va venir les placer donc je vais vous donner à peu près les dimensions donc là alors le premier là il est à 2,5 cm du bord 2,5 ensuite à peu près entre il y a à peu près 0,5 cm entre chaque bandeau voilà et après bien sûr vous le décalez un petit peu alors on ne va pas faire au millimètre près mais voilà à peu près qu'on soit la même distance donc là 2,5 cm j'ai dit et donc par rapport à je vais vous donner aussi là et ici par rapport à en bas on est à peu près à 3 cm ici un 2,5 et là à peu près 3 cm par rapport à en bas bon j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais c'est vrai que c'est la première fois que j'en fais j'espère que je ne me plante pas que ça vous convient je ne sais pas il y a certainement sur youtube plein d'autres sketch en tout cas moi je fais comme ça voilà le deuxième bandeau et ensuite on va mettre le troisième toujours à peu près à 0,5 cm de l'autre et en décaler voilà donc là j'ai placé mes trois bandeau je vous remontre la mienne voilà ensuite bah du coup on va venir placer le rectangle alors le rectangle qui est donc ici donc celui-ci il fait 10 cm sur 5 cm avec un morceau de papier déco qui fait 9,5 sur 4,5 qu'on vient coller ici moi j'aime beaucoup après la fin parce que du coup j'avais tout assemblé sans les coller et franchement la carte elle est trop mignonne avec ces petites touches d'argenté là ça fait très très fille très girly on mettra ce petit signe aussi trop mignon en plus il y a des petites paillettes alors j'ai hâte de voir le résultat donc ensuite le rectangle on va venir ensuite le placer alors je vais juste réajuster voilà le rectangle on va venir le mettre ici je vous montre voilà ici donc mais avant vous voyez la petite attache parisienne là d'abord il convient là trouer la placer donc là vous allez prendre un petit morceau de papier qui fait donc 1,5 cm sur 2,5 cm vous allez voilà tout simplement faire un rectangle et ensuite en bas vous faites voilà cette forme là une petite attache parisienne ici alors je vais juste la rouvrir comme ça donc vous placez votre attache parisienne alors moi je ne vais pas m'embêter je vais prendre je ne l'ai même pas ici mon compas bon on va faire système D je vais prendre le bout de mon critérium et ensuite du coup je vais venir le placer alors voilà écoutez ça fait l'affaire j'ai fait le trou mais c'est vrai que moi en général je prends ma pointe de compas vous voyez j'ai fait le petit le petit trou et ensuite je viens donc placer allez hop hop alors ah je n'y arrive pas alors là voilà voilà parfait donc à l'arrière j'ouvre allez comme ça et donc là j'ai placé un petit tag comme ça qui bouge et donc je vais pouvoir justement mettre de la colle à l'arrière et donc bien le centrer ici comme ça donc là je viens mettre de la colle je viens donc le centrer par rapport à mon ruban ici et pareil ici ici j'ai laissé une petite une petite place ici à peu près 0,8 cm par rapport au bandeau comme ici voilà comme ça comme ça ensuite on a le cercle qui est ici donc moi j'avais l'horloge je trouvais que c'était vraiment sympa donc là on a un cercle qui fait donc un diamètre de 6,5 cm donc diamètre 6,5 et le papier déco diamètre 6 cm donc on va venir le coller comme ça comme ça ensuite du coup le cercle on va venir le coller ici vous voyez comme sur le modèle alors un peu plus haut peut-être voilà pour qu'il y ait justement ce petit écart ici pareil là voilà on va venir le coller donc comme dit je vous remettrai de toute façon le sketch vous l'aurez comme ça vous aurez à peu près l'emplacement où mettre vos formes comme ça donc je vais bien mettre ça ici comme ceci ensuite on a le sentiment alors moi comme dit j'ai mis une découpe en bois love mais moi par contre j'ai choisi dans le bloc il y avait happy donc que je vais mettre ici comme ça le sentiment je vais le centrer ici comme ça ensuite on a du coup moi je suis restée sur le bouton j'avais un petit bouton rose que je vais venir coller au même endroit ici c'est fou quand on rajoute les petites décos ça voilà la carte elle commence à prendre forme donc ici je place mon petit bouton ici alors moi c'est vraiment juste la petite fantaisie que je voulais rajouter alors je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais commandé des petits rubans comme ça avec des petites feuilles donc là en fait j'ai découpé deux petites chutes là vraiment et ensuite je viendrai les mettre ici alors je ne sais pas si on le verra beaucoup vous voyez ici bon ça brille beaucoup mais voilà je vais déjà le mettre parce que du coup j'aimais bien un petit peu ce petit feuillage argenté je trouvais que ça rajoutait un petit peu de d'oil fantaisie un peu bling bling comme ça j'aime bien et de l'autre côté je fais pareil je vous montre j'yope on peut même laisser le feuillage libre comme ça sans forcément le coller j'ai juste mis de la colle voilà vous voyez la feuille elle reste elle n'est pas collée en fait alors du coup ça dépasse un petit peu je vais prendre mes ciseaux je vais couper juste un petit peu là voilà et là pareil voilà là vous voyez le petit le petit liseret je ne sais pas je trouvais que ça apportait quelque chose et ensuite on a à mettre le petit allez la petite déco la touche finale parce que du coup sans je trouvais que ça il manquait quelque chose donc là c'est le joli petit signe avec ses jolis petits yeux bleus donc je viens mettre de la colle et je viens le coller au centre comme ça donc voilà ce premier sketch est terminé donc j'espère que ça vous plaît donc vous voyez on est vraiment sur deux thèmes complètement différents avec exactement du coup les mêmes les mêmes formes au même à peu près au même au même endroit donc voilà comment on réalise donc un sketch donc j'espère en tout cas que ça vous plaît alors bien sûr c'est deux thèmes différents donc je ne vais pas vous demander laquelle vous préférez allez si je vous le demande quand même donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez et puis en attendant j'ai hâte de voir vos réalisations donc n'hésitez pas donc à les partager donc sur mon groupe Facebook donc tuto et partage by créa Scrap Marie voilà donc une petite nouveauté pour cette année 2023 et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo à très vite et puis on se retrouve